Générique ... Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Les négociations entre syndicats et gouvernements sont délicates sur la réforme de la SNCF, une réforme qui a déclenché une grève perlée de la part des cheminots. L'un des arguments du gouvernement est de dire que c'est l'Europe, l'Europe qui a décidé de l'ouverture à la concurrence. Alors, l'Europe impose-t-elle l'ouverture totale à la concurrence pour la SNCF ? La concurrence, est-ce bon pour l'usager ? Comment ça se passe chez nos voisins, notamment allemands ? Ce sont les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Trois invités m'ont rejoint sur ce plateau. Jean Arthuis, bonjour. Vous êtes député européen du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, ancien ministre de l'économie. Vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, le représentant d'Emmanuel Macron ici au Parlement européen ? On peut le dire ? Je ne suis pas le représentant, mais je suis membre en effet de La République en marche. Voilà. Christine Romodanone, bonjour. Vous êtes députée européenne française du groupe des socialistes et démocrates, membre de la commission des transports. Merci d'avoir accepté mon invitation. Enfin, Younous Omarjé, bonjour. Vous êtes députée française du groupe de la gauche unitaire européenne, membre de la commission du budget, le seul eurodéputé de la France insoumise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avant de débattre sur la SNCF, cap sur les élections européennes de 2019. En France, La République en marche a donné un coup d'envoi ce week-end des élections européennes. Elle a lancé une grande marche à l'image de ce qui avait été fait pendant la campagne présidentielle. Plus de 1000 événements étaient organisés dans tout le pays. Nous avons suivi dans leur porte-à-porte la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, et la députée Amélie de Montchalin. Céline Martel. Comme un air de déjà-vu. Un an après la présidentielle, La République en marche ressort le matériel de campagne, cette fois pour préparer les élections européennes. Vous allez venir les uns après les autres. Je vais vous distribuer vos feuilles de route sur papier aujourd'hui. Certains travailleront sur smartphone. Ici dans l'Essonne, comme dans toute la France, le parti présidentiel lance une opération de porte-à-porte sur le modèle de la grande marche organisée en 2016. Objectif, recueillir les avis des Français sur l'Europe pour enrichir le programme électoral des européennes de l'an prochain. Entre populisme et abstention, c'est un scrutin à haut risque pour la majorité qui mobilise ses ministres et ses députés sur le terrain. Je suis votre députée et je suis avec Mme Loiseau qui est la ministre des Affaires européennes. Et si vous avez 5 minutes, on veut bien parler d'Europe. Pas toujours facile de parler d'Europe quand l'actualité se concentre sur la colère des cheminots, des fonctionnaires et des retraités. Est-ce que vous avez senti des choses communes avec d'autres Européens ? Non, pas vraiment. Vous trouvez qu'ils sont très différents de vous ? Oui, oui. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on a trop d'impôts. On a trop d'impôts ? Oui, ça c'est bien à l'Europe pour penser ? Non. Non, pas sûrement. Sûrement, si, si, si. Après une matinée de porte à porte, ministres et députés sont surprises des premiers échanges. Moi je suis frappée. L'Europe sociale et l'environnement, c'est vraiment des thèmes qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une attente par rapport à ça. Et inversement, moi je suis surprise aussi parce que moi dans ma tête, l'Europe c'est la paix. C'est ce qui fait qu'on peut vivre en paix avec nos voisins, qu'on se parle, qu'on n'est pas toujours d'accord, mais qu'au moins on a une vision commune et partagée des grands enjeux. Et la paix, la sécurité, c'est l'essentiel. Ce n'est pas du tout quelque chose qui ressort. Donc ça veut dire que notre vision parfois, l'image qu'on se donne nous-mêmes des institutions, ce n'est pas celle que les Français mettent en avant de manière spontanée. Cette opération devrait durer cinq semaines. Elle sera clôturée par un discours d'Emmanuel Macron le 17 avril au Parlement européen. On a un reportage de Céline Martel. Jean-Arthuis, vous pensez vraiment qu'on peut mobiliser sur l'Europe, surtout un an avant le scrutin ? Ça me paraît très important que les citoyens européens se saisissent du débat sur l'Europe. Qu'attend-on de l'Europe ? Nous sommes dans la mondialisation. Elle crée des défis sans précédent et des inquiétudes. Eh bien, comment pouvons-nous imaginer une Europe qui prépare notre avenir, une Europe qui nous protège ? C'est ça qui est au cœur du débat. Au fond, quelles sont les prérogatives de souveraineté qui, exercées par les États membres à l'échelon national, devraient aujourd'hui être transférées au plan européen pour qu'on retrouve effectivement notre souveraineté en la partageant en matière de défense, de sécurité, de climat, de lutte contre le terrorisme mondialisé, de lutte contre les fraudes fiscales, contre les optimisations fiscales, les migrations également. Autant de sujets qui justifient un débat. Christine Revaud-Dallon, Olivier Faure, dimanche dernier lors du congrès du PS, disait que l'objectif pour le PS est de revenir sur scène avec en ligne de mire les élections européennes. On veut une Europe qui protège, l'Europe qui investit ? On veut surtout une Europe qui s'intéresse et qui s'occupe des 500 millions d'Européens. Pendant très longtemps, l'Europe a été surtout, et on le voit dans les débats et aussi dans les propositions de la Commission, c'est d'abord la défense du grand marché de l'Union Européenne, le marché unique. Mais les 500 millions d'Européens, ils ont quoi pour eux ? C'était intéressant le reportage que nous avons vu, où on a entendu que ces Français s'intéressaient aux questions d'Europe sociale qu'ils ne voient pas aujourd'hui. Et c'est un manque. Et ça, c'est une décision politique de la majorité politique européenne aujourd'hui. Et nous, nous sommes très portés sur la question européenne qui était dans le congrès le samedi, a fait l'objet d'une grande table ronde avec des partenaires européens qui sont intervenus de l'ensemble de la gauche européenne. Nous voulons avoir ce débat par des opérations de porte-à-porte. Nous en avons toujours fait. Et en 2014, c'était la grande campagne partout au sein de l'Union Européenne parce que le Parti Socialiste est dans un parti des socialistes européens partout au sein de l'Union Européenne, le « knock the door ». Nous avons tapé à toutes les portes de l'Union Européenne. Nous allons évidemment le refaire. Nous allons aussi poursuivre nos débats, mais pour enfin s'intéresser, non pas uniquement à cette grande question du marché unique ou ceux qui veulent rejeter l'Europe, mais qu'allons-nous faire concrètement pour ces 500 millions d'Européens ? À la France insoumise, c'est quoi la stratégie pour les Européennes ? On sait que Jean-Luc Mélenchon ne sera ni candidat ni tête de liste pour les élections de mai 2019. Pour le coup, il y a un vrai clivage entre mes collègues et moi. Je pense qu'il faut mettre un terme à cette marche conduite par des aveugles et qui entraîne l'Europe vers le précipice. Nous pensons que cette Europe-là n'est ni démocratique. Cette Europe-là est un danger pour la planète et cette Europe-là est à l'origine des mises en cause profondes des droits sociaux dans tous les États membres. Et puis, il y aura, je pense, avec la République en marche, un véritable débat, vision contre vision, projet contre projet. Nous ne pensons pas, nous ne croyons pas dans la souveraineté européenne. Nous ne pensons pas, par exemple, qu'il soit ni utile ni nécessaire de construire une Europe de la défense. Et je suis certain que le président Macron en parlera la semaine prochaine à Strasbourg. Nous souhaitons, nous, garder les éléments essentiels de notre souveraineté, dire non à l'Europe qui est celle du fric, pour que l'Europe soit réconciliée avec sa vocation, c'est-à-dire une Europe pour les peuples. Allez, on en vient à notre thème du jour. L'Europe impose-t-elle l'ouverture totale à la concurrence pour la SNCF ? Si le gouvernement français justifie la réforme de la SNCF par l'ouverture prochaine à la concurrence, l'Allemagne a connu la libéralisation du rail dès 1994. Vétusté dans les infrastructures, retard fréquent, la libéralisation à l'Allemande connaît des ratés, sans parler de la casse sociale. L'opérateur historique, la Deutsche Bahn, détenue par l'État fédéral, va donc investir 9 milliards d'euros pour combler son retard. En revanche, sur les longues distances, à la Deutsche Bahn dominent largement ses concurrents du privé. Le reportage à Berlin, Dresd et Leipzig en Allemagne, le reportage d'Alice Rougerie. A première vue, c'est un train classique, l'équivalent de nos TER. Il relie Dresd, en Allemagne, à une trentaine de petites villes. Sauf que ce train n'appartient pas à la Deutsche Bahn, la SNCF allemande, mais à une compagnie privée. Pas un souci pour ces passagers. Je prends ce train trois fois par semaine. C'est confortable, ponctuel. Il y a un peu de retard en hiver, mais ça va. C'est une bonne chose, la compétition. Grâce à ça, les prix sont plus intéressants. Le monopole n'est jamais une bonne chose. La concurrence, c'est toujours mieux que quelqu'un qui dirige tout. La fin du monopole. Voilà ce qui a été décidé en Allemagne à partir de 1994. Aujourd'hui, 45% du trafic est géré par 450 entreprises privées. Parmi elles, Transdev, filiale française de la Caisse des dépôts. Quand elle a remporté le marché sur cette ligne régionale, ce contrôleur n'a pas hésité à démissionner de la Deutsche Bahn. Un nouvel emploi plus proche de chez lui, avec le même salaire. J'ai tout de suite candidaté pour cette compagnie quand j'ai entendu parler de l'appel d'offres. J'ai eu de la chance d'être pris. La Deutsche Bahn, elle, est toujours là. Elle gère les grandes lignes, ses trains flambant neufs et ses passagers toujours plus nombreux. 2 millions l'année dernière, record de fréquentation. La compagnie publique gère aussi 3 quarts du trafic régional. Le reste, c'est pour le privé. De ce côté, vous avez un train de la Deutsche Bahn et de l'autre côté, un de notre compagnie. Tous les deux sont côte à côte dans la même gare, ici, à Leipzig. Un partage des rails rentable pour l'entreprise, son directeur insiste, les passagers aussi sont gagnants. Quand vous êtes en compétition, vous devez trouver le petit plus qui fait de vous le meilleur. C'est vrai que le but d'un train, c'est de vous emmener d'un point A à un point B. Difficile de se démarquer. Mais si en allant de A à B, vos passagers se sentent mieux, sont bien installés, c'est ça qui fait que vous êtes le meilleur. Sauf que ce petit plus n'est pas toujours là. Dans les campagnes, sur les plus petites lignes, c'est même tout le contraire. Le service s'est dégradé. Parole d'usager. Ce n'est pas ponctuel. Il y a des annulations. C'est sale. Parfois c'est plein. C'est pas fial. Bref, ça ne me plaît pas trop. Cette compagnie roule avec du matériel vraiment vétuste. Ça se sent. Mais ils ont reporté l'appel d'offres pour gérer cette ligne plusieurs années. C'est dommage. Pas mieux côté personnel. Notamment pour ce conducteur, un ancien du public. Il regrette son statut de cheminot. C'est devenu plus difficile. Avec la réforme, les conditions de travail se sont dégradées. A cause de cela, il y a moins de conducteurs, des places non pourvues. Des emplois moins attractifs aujourd'hui et des coupes importantes dans les effectifs, ce syndicat dénonce la casse sociale de la réforme. Notre plus grande problématique, c'est la destruction d'emplois ces 20 dernières années. Il y avait 400 000 cheminots à l'époque quand on cumulait les sociétés des deux Allemagnes. Aujourd'hui, on est en dessous des 200 000. Donc, moitié moins de salariés pour toujours autant de travail. Réponse de la Deutsche Bahn à ces critiques, un plan massif d'investissement. Plus de 9 milliards d'euros sont débloqués pour moderniser le réseau. Cela comprend aussi 19 000 embauches, rien que pour cette année. Voilà un reportage en Allemagne d'Alice Rougerie. Question toute simple, quel scénario le gouvernement français devrait-il privilégier pour la SNCF ? Un scénario à l'allemande, comme on l'a vu dans le reportage, où le modèle italien, où la concurrence sur le réseau TGV a amené la diminution des prix du billet du voyageur de 30%, une augmentation du trafic de 20% et division par deux du trafic aérien entre Milan ou Rome, ou alors le modèle britannique, où tout a été privatisé, où apparemment ça fait un effet repoussoir. Jean Arthuis, quel modèle ? Il ne s'agit pas de privatiser, il s'agit de réformer et d'assurer une performance. L'Europe a bon dos, on dit, voilà, l'Europe oblige à la concurrence. En fait, l'Europe a souhaité assurer la mobilité, l'interopérabilité, qu'un train puisse franchir les frontières sans difficulté. Et il faut bien reconnaître que la SNCF, en France, est en difficulté. Et on ne peut pas la laisser en l'État. Donc il s'agit à la fois de respecter les orientations prises sur le plan européen et de prendre des dispositions pour une performance. La concurrence peut avoir des effets de stimulation. J'ai vu des situations insoutenables en France. On a essayé de développer le fret avec l'ouverture à la concurrence. Le fret par la SNCF, c'est au surplus une façon de respecter les exigences écologiques, d'éviter les émissions de CO2. J'ai vu dans l'ouest de la France, puisque je suis élu dans l'ouest de la France, une société qui s'appelle CombiOuest, qui était dans cette logique de concurrence sur le fret. Eh bien, la SNCF bloquait les réseaux et cette société a été conduite à la faillite. Cette situation ne peut pas durer. J'ai vu la SNCF également surfacturer des travaux d'entretien de voie à la limite du supportable par les collectivités territoriales. Donc c'est en cela que la concurrence peut avoir des vertus. Je pense que c'est l'intérêt des contribuables, l'intérêt des usagers, l'intérêt de l'économie et l'intérêt environnemental. Nous avons besoin d'une SNCF compétitive et l'ouverture à la concurrence ne doit pas effrayer. Les régions elles-mêmes sont très désireuses, qu'on ouvre à la concurrence. Christine Revaud-Dallon, l'Europe impose-t-elle une concurrence totale à la SNCF ? Absolument pas. Le quatrième paquet ferroviaire qui a été adopté et d'ailleurs pas voté par tous les groupes et tous les députés, en tout cas nous les socialistes français sur la question des obligations de services publics, nous n'avons pas voté pour ce texte. Ce qui est préconisé, c'est effectivement une question d'interopérabilité, s'assurer que les trains puissent circuler partout au sein de l'Union Européenne avec des systèmes techniques harmonisés, des rails de même taille. C'est un détail mais en même temps si on n'a pas ça, on ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Et sur les questions liées à l'ouverture à la concurrence, il y a des options possibles. Il y a la possibilité de rester en obligation de services publics et de maintenir par attribution directe à un seul opérateur. C'est dans le texte où il y a le principe de l'open access, c'est-à-dire la concurrence totale, comme le cas du Royaume-Uni où on a vu les prix flambés pour les usagers. Mais ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas la question concurrence ou pas concurrence. La concurrence totale, c'est le gouvernement, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas dans le texte. Dans le texte, il y a des options et il y a des possibilités. Et moi, je me souviens du gouvernement français précédent, puisque nous l'avons voté sous le gouvernement de M. Manuel Valls. Les préconisations de la France, c'était de dire, concernant les lignes à grande vitesse, donc les lignes TGV, il faut absolument maintenir l'obligation de services publics parce qu'il est inacceptable d'opérer une fracture territoriale si un certain nombre de lignes considérées comme non rentables n'étaient plus opérées par un opérateur privé qui n'y verrait pas son intérêt. C'était la position de la France jusqu'en mai 2017. C'était ce que nous défendions. Et ce qui compte, ce n'est pas concurrence ou pas concurrence, ce n'est pas le postulat économique. Ce qui compte, c'est avoir un service de transport ferroviaire fiable, sûr et à des coûts qui sont supportables par les usagers et surtout où on protège le statut de tous ceux qui travaillent dans le secteur ferroviaire, les cheminots comme tous les autres. Nous sommes à rire, on a vu le reportage, l'Allemagne a libéralisé ses chemins de fer il y a 25 ans. Cette concurrence, est-ce qu'elle apportera en France un meilleur service pour les usagers selon vous ? Certainement pas. On a d'ailleurs l'exemple anglais qui montre à quel point le service n'est ni régulier ni sûr et n'apporte pas le minimum de confort qu'attendent les usagers. Mais je veux quand même dire que l'Union européenne et la Commission européenne est devenue aujourd'hui la grande inspiratrice des politiques nationales, à travers notamment les réformes structurelles. Et nous ne devons pas oublier par exemple que le marché du travail en France a été profondément réformé sur injonction de Bruxelles. Quel est l'objectif ? Il s'agit je crois partout de mettre en cause l'État, de faire place nette pour les acteurs du marché parce que lorsque l'État se retire, les besoins eux demeurent et à ce moment-là vous avez l'offensive des acteurs privés. S'agissant des votes, je ne souhaitais pas en parler mais il est vrai que notre groupe a été celui qui s'est opposé systématiquement à tous les paquets ferroviaires. Nous en sommes au quatrième. Et je suis au regret de dire à ma chère collègue que si nous mettons de côté l'interopérabilité sur l'ensemble des paquets ferroviaires, le groupe socialiste a voté pour et nous avons, nous, Jean-Luc Mélenchon et moi, voté contre. Il faut reprendre le bon rapport du quatrième paquet ferroviaire sur le règlement de service. Non mais ce que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire que la SNCF est quand même franchement en difficulté. Et c'est 10 milliards et demi de subventions chaque année, c'est 3 milliards pour le régime des retraites. C'est une dette qui est à 50 milliards, on ne pouvait pas continuer ainsi. Et quels sont les actifs de la SNCF ? Ce n'est pas l'Europe qui est le déterminant dans cette affaire, on ne pouvait pas continuer ainsi. Il y a un vrai sujet, c'est que dans les préconisations qui sont faites en disant on va réformer la SNCF qui était aujourd'hui 3 épiques, un épique de tête et des épiques pour les gares, pour l'opérateur et pour le réseau. Sauf que ça on ne peut pas le faire à l'échelle de l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne qui avait dit il faut absolument distinguer le réseau de l'opérateur ou alors vous ne pourrez pas mettre en place sa concurrence. Je ne comprends pas la proposition, si ce n'est, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, qu'il y a l'idée de la privatisation de la SNCF. Vous reconnaissez que c'est comme ça qu'on a tué Combi-Ouest par exemple, que j'évoquais tout à l'heure. C'est parce que la SNCF, à la fois opérateur et gestionnaire de réseau, a empêché Combi-Ouest. Je veux revenir sur la question. Nous sommes archiés, à vous. Je suis quand même assez étonné, je vois, les tentatives désespérées de faire en sorte de dire que l'Europe n'a rien à voir avec cela. Mais nous savons tous que l'Union Européenne oblige à l'ouverture, à la concurrence. Je dis simplement qu'avec ou sans l'Europe, il fallait réformer. Ils vont plus loin. Ils vont beaucoup plus loin par la création, par exemple, d'une société anonyme qui, effectivement, là-dessus nous sommes d'accord. Contrôlée par l'État. Là-dessus nous sommes d'accord. Contrôlée par l'État, comme la Deutsche Bahn. Mais il n'y a rien à voir entre le modèle allemand et le modèle français. Jean Arthuis parlait tout à l'heure des régions françaises. Mais on ne peut pas comparer aujourd'hui les landers allemands et les régions françaises. Et la réalité, c'est qu'en Allemagne, l'État reste actionnaire à 100%. Ce que va faire l'État... Et l'opérateur historique, Deutsche Bahn, n'a pas disparu pour autant. Et Deutsche Bahn, n'a pas disparu, ce qui montre l'importance de garder le rôle de l'État. Ce que va faire l'État en France, il va rester actionnaire à 100%. Pas du tout, puisque l'objet est fait privatiser. Et si vous allez consulter les présidents de région, ils vont tous vous dire, à l'exception peut-être de celui de la Bretagne, que vraiment, ils n'en peuvent plus. Car lorsqu'ils demandent des comptes aux concessionnaires, qui est la SLCF, c'est la croix et la bannière, et on n'en sort pas. Donc s'il y avait un peu de concurrence, peut-être que ça introduirait un peu de transparence. La finalité, c'est la vente à la découpe du patrimoine français et des infrastructures françaises. Alors là, vraiment, c'est incantatoire, mais ça ne correspond pas du tout à la démarche qu'engage le gouvernement. On peut faire le parallèle avec les barrages hydrauliques actuellement, qui sont privatisés. Il faut se poser aussi la question, pourquoi est-ce que la France entre aujourd'hui dans un processus de privatisation des barrages hydrauliques ? Ce que je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi le gouvernement s'obstine, pour ce qui concerne les grandes lignes, je ne parle pas des lignes régionales, à mettre en accès total et ouvert à la concurrence. Le fameux open access, c'est pourquoi, sur un certain nombre de lignes, pour s'assurer qu'il n'y ait à aucun moment une fracture territoriale liée à un manque de rentabilité économique ? Eh bien, oui, mais sauf que pour l'instant, la proposition du gouvernement reste sur l'open access, alors que le cahier des charges pourrait très bien dire qu'il y a des obligations de service public sur ces lignes-là. Je pense qu'il faudra être très attentif au cahier des charges. Par exemple, si vous ouvrez la concurrence Paris-Bordeaux, il y a des trains qui s'arrêteront à Poitiers, à Angoulême. Open access, il n'y a plus l'obligation de service public. Il n'y a plus l'obligation de service public de garantie. Pourquoi il n'accepte pas de faire cette petite ouverture à l'obligation de service public sur ces grandes lignes ? Vous le savez très bien, les lignes à grande vitesse servent aussi à des personnes pour aller de leur domicile à leur emploi. Elles sont aussi utiles pour cela. Et si demain, pour des rétons de rentabilité, on fait directement à Paris-Bordeaux, on aura tout cas. Contre l'intérêt des usagers, il s'agit de répondre à l'attente des usagers. Et je ne doute pas que les cahiers des charges, notamment ceux qui seront mis au point par les régions, qui ont compétence en matière ferroviaire, de transport de personnes, je suis persuadé qu'on trouvera les bons équilibres. En tout cas, au Parlement européen, on a mis trois ans à discuter du quatrième paquet ferroviaire. Là, on a un système législatif par ordonnance. On a un système où les syndicats sont entendus, mais en même temps que le texte sur les ordonnances est présenté au niveau du Parlement, ce ne sont pas des conditions de concertation qui permettent de trouver un consensus, alors même qu'il y avait eu un texte adopté en 2014. Je veux dire le coût social de tout cela, parce qu'on a entendu le représentant des salariés en Allemagne. Il y a eu 100 000 emplois qui ont été sacrifiés en Allemagne. Et combien d'autres voient créer du fait de la commodité de transport ? Je ne crois pas du tout à la casse sociale. Et je voudrais souligner le pragmatisme de la SNCF, parce que la SNCF, c'est aussi le transport routier. Le transport routier, c'est qu'Alberson, qui est devenu Geodis. Et quel est le principal opérateur en Roumanie, notamment ? C'est Geodis. Alors, je voudrais qu'on ait un peu de cohérence et qu'on ait une vision globale de ce qu'on peut opérer au plan européen. Je fais l'hypothèse que certains profits de Geodis en Roumanie ou dans les pays de l'Est de l'Europe servent à compenser les déficits de la SNCF en France. C'est une vision libérale de la réforme ferroviaire. On aurait pu en proposer une autre. Et nous, c'est ça ce que nous proposons. On ne peut pas, Jean Arthuis, avoir une vision budgétaire de la vie et de la vie des gens. Donc, lorsqu'on parle... Non, mais vous savez, le budget, ce n'est que la répartition de la charge entre les membres d'une communauté. Eh bien, moi, j'attache du prix à ce que ce budget soit lisible et compréhensible. Allez, on ne vous mettra pas d'accord. Ça fait partie du débat. On termine par notre rubrique de fact-checking. Le 25 mai 2018, une date essentielle dans la protection des données. Ce jour-là, le règlement européen sera applicable à la Commission européenne, a promis le changement le plus important en matière de confidentialité des données depuis 20 ans. Mais dans les faits, protégera-t-il vraiment notre vie privée sur le net dès le 25 mai ? C'est le checkpoint préparé par Jean-Claude Verset. Pour le 25 mai, la Commission européenne promet le changement le plus important en matière de confidentialité des données depuis 20 ans. Les gens auront le droit de dire oui ou non dès qu'il s'agit d'utiliser leurs données. Le nouveau règlement général de protection des données, c'est son nom, oblige les entreprises à révéler quelles données personnelles sont collectées, comment elles sont utilisées et de quelle manière elles sont sécurisées. Ce règlement garantit des droits précis aux citoyens. Un site ou un service en ligne qui veut utiliser nos données devra obtenir notre accord écrit. Un enfant ne pourra pas s'inscrire sur un réseau social sans l'accord des parents. L'internaute dispose d'un droit à l'oubli pour faire disparaître ses données personnelles. Et enfin, nous pourrons être défendus par des associations dans le cadre d'une action de groupe. Mais plusieurs obstacles risquent de freiner la mise en œuvre de ces protections. Ainsi, le règlement réduit l'usage des cookies qui espionnent les consommateurs. Mais paradoxalement, cela favorise les entreprises qui n'utilisent pas ces cookies, mais piste directement les identités des internautes. Et ce sera tout bénéfice pour les GAFA, les Apple, Amazon et autres, qui contournent ainsi le règlement. Seront aussi favorisés les acteurs mondiaux qui fournissent des services gratuits aux consommateurs. On pense à Google ou Facebook, qui obtiennent plus facilement le droit d'utiliser les données des internautes qu'un quelconque site de vente en ligne. Un autre maillon faible de la protection des données est l'impréparation des entreprises. 60% d'entre elles risquent tout simplement de ne pas être prêtes pour le 25 mai. Ainsi, plus de la moitié des applications du magasin en ligne Play Store de Google ne sont pas conformes aux règlements. Et enfin, où en sont les législations nationales ? A ce jour, seuls trois pays sont conformes à la réglementation. L'Autriche, l'Allemagne et la Slovaquie. Alors, nos données seront-elles mieux protégées le 25 mai prochain ? C'est partiellement vrai. Jean-Arthuis voulait réagir sur la protection des données très rapidement. Oui, une Europe qui nous protège. En matière de numérique, il n'y a que l'Europe qui peut y parvenir. Les États à l'échelon national n'ont plus la main. Donc, que les États membres aillent très vite valider les rapports que nous avons votés au Parlement européen sur le GRPD et sur e-Privacy parce qu'on les attend toujours. Et nous, nous avons fait notre travail. Le mot de la fin pour... L'Europe qui protège, personne n'y croit plus parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fragilisé par les politiques européennes. On ne vous mettra pas d'accord. En tout cas, c'est le débat. C'est la fin d'Europe et hebdo. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada